Assalamu alaikum, bienvenue à tous et j'espère véritablement que Kouchi Labas fait le casse-casse. Alors dans cette vidéo on va répondre grâce à Allah azzawajal à une ambiguïté souvent lancée par les islamophobes. Mais ce qu'ils ne savent pas c'est que les musulmans sont là, alhamdoulilah, pour défendre le prophète alayhi salatu wassalam. Alors on va d'abord parler de l'histoire de l'empoisonnement, des miracles faits avant, pendant et après l'empoisonnement selon les mêmes sources citées par les islamophobes. Et enfin cerise sur le gâteau, même si le gâteau ça se mange, s'il n'y a pas la cerise c'est pas grave, le poison a fait l'effet inverse. Bismillah on commence. Alors l'histoire de l'empoisonnement c'est quoi ? Et bien c'est durant la bataille de Khaybar, une juive a empoisonné le prophète alayhi salatu wassalam. Bien évidemment il a été averti et donc il n'a pas continué de manger. Cependant avant de mourir le prophète alayhi salatu wassalam a déclaré qu'il ressentait encore les douleurs de ce qu'il avait mangé à Khaybar. Et donc on a une patate d'islamophobes qui nous disent oui votre prophète il a été empoisonné, comment ça se fait que ça l'a atteint ? Donc on a tout d'abord l'ignard suprême ou Kasha qui a été complètement réfuté par rapport à la sourate 5 verset 67. On a le grand islamophobe par excellence, Wood, qui s'est fait complètement réfuter aussi grâce à Allah azzawajal dans la sourate 69 verset 46. Et on a d'autres personnes qui ont essayé de faire des analogies avec la bible comme quoi le prophète alayhi salatu wassalam ça aurait été un faux prophète à la lumière de plusieurs passages. Alhamdulillah ça a été réfuté. En fait ce qui va être intéressant c'est qu'à partir de la même histoire de l'empoisonnement et des mêmes sources citées par les islamophobes comme Bukhari Muslim, on va prouver que Muhammad sallallahu alayhi wassalam est un véritable prophète. Alors Bukhari Muslim dit aussi que le prophète alayhi salatu wassalam a fendu la lune en deux parmi ces miracles il y avait ça. Donc vous y croyez ? Non ça c'est une fausse histoire. Bah dans ce cas là ne citez plus l'histoire de l'empoisonnement parce que c'est rapporté dans les mêmes sources. Le prophète alayhi salatu wassalam a multiplié l'eau. Il y avait plus de 1500 personnes qui ont pu boire et faire leurs ablutions à partir d'eux. Pas grand chose. Vous y croyez ? Non non ça c'est faux. Bah Bukhari Muslim c'est les mêmes sources qui parlent de l'empoisonnement. Merci. Le prophète alayhi salatu wassalam a multiplié la nourriture. Encore une fois il y avait 1000 personnes qui ont pu manger à partir de pas grand chose. Et vous y croyez à ça ? Euh Bukhari Muslim c'est faux. Bah si Bukhari Muslim c'est faux. Bah dans ce cas l'histoire de l'empoisonnement aussi. Alors faut être cohérent. Le prophète alayhi salatu wassalam selon les mêmes sources que vous citez. Et bien il accomplit plusieurs miracles. Bon maintenant on va parler des miracles du prophète alayhi salatu wassalam. En utilisant les mêmes sources Bukhari et Muslim que les islamophobes. Mais surtout en utilisant le même moment. C'est à dire durant la même bataille de Khaybar. Puisque c'est durant la bataille de Khaybar que le prophète alayhi salatu wassalam a été empoisonné. Et bien durant cette même bataille. On nous rapporte dans Bukhari et Muslim que le prophète alayhi salatu wassalam opérait des guérisons grâce à Allah azawajal. Il a guéri Ali qui avait mal aux yeux. Vous y croyez ? Ouais mais Bukhari. Taisez-vous. Soit vous citez l'histoire de l'empoisonnement avec les mêmes sources dans la même bataille mais de manière complète. Soit vous prenez pas. Là vous reconnaissez indirectement que le prophète alayhi salatu wassalam guérissait les gens grâce à Allah azawajal. Un autre hadith nous dit qu'un compagnon il s'était fait mal à la jambe durant la bataille de Khaybar. Le prophète alayhi salatu wassalam la guérit grâce à Allah azawajal. Donc en citant l'histoire de l'empoisonnement vous reconnaissez que Muhammad sallallahu alayhi salatu wassalam recevait le pouvoir de la part d'Allah azawajal de guérir les gens. Merci beaucoup. Bon maintenant en vrai de vrai au sein même de l'histoire de l'empoisonnement il y a un miracle. Suivez bien. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a demandé à la juive mais pourquoi elle a empoisonné le plat. Eh bien elle lui a répondu si t'es un prophète eh bien ce que je t'ai fait ça va pas te nuire mais si t'es un roi j'aurai libéré les gens de toi. Tout d'abord il faut bien comprendre sa parole ici. Elle ne dit pas littéralement en gros bah qu'il faut que rien ne t'arrive sinon t'es un faux prophète parce que elle même elle est juive. Elle sait qu'il y a plein de prophètes dans l'ancien testament comme je l'ai montré dans cette vidéo là. Bah qui ont été tués, insultés, battus, lapidés etc. Ça veut pas dire que cette dame considère que tous ses prophètes étaient faux. Non elle sait très bien qu'un prophète peut souffrir, eh bien peut se faire attaquer par des gens. Mais ce qu'elle voulait dire ici c'est que si t'es un vrai prophète eh bien je peux pas me débarrasser de toi. Ça veut dire qu'il va y avoir une intervention divine qui fait que tu vas pas mourir tout de suite sur le champ comme c'était le cas dans ton ami Bichr. Bon maintenant si on prend une autre version de cette histoire qui est rapportée dans Tabakat al-Khubra d'Ibn Sa'ad cité par l'islamophobe Davidoud lui-même. La femme elle dit si les prophètes la brebis ou la patte de la brebis l'informerait. C'est littéralement ce qui s'est passé. Il y a eu un miracle prophétique. On voit clairement que la brebis a informé le prophète alayhi salatu wasalam de l'empoisonnement de la nourriture. Et cette femme lorsqu'elle a vu que le prophète alayhi salatu wasalam a été informé eh bien elle a reconnu que c'était un vrai prophète. Il est maintenant clair pour moi que tu es véridique et je te prends à témoin ainsi que ceux qui sont présents que je suis sur ta religion et qu'il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah. Et que Mohamed salallahu alayhi wasalam est son serviteur et messager. Ça c'est rapporté dans Feth al-Balid ibn Hajar qui est pris pour source par Davidoud lui-même. Et inutile de dire que cette dame se serait convertée à l'islam par crainte d'une vengeance parce que le prophète alayhi salatu wasalam ne se vengeait pas. D'ailleurs il n'a même pas voulu se venger pour lui-même. Il a interdit de la tuer. Mais par la suite comme elle avait tué le compagnon Bichr, eh bien la famille de Bichr a demandé la loi du talion. Donc cette femme était condamnée à mort quoi qu'il arrive. Donc elle s'est convertie à l'islam non pas par crainte mais parce qu'elle a vu que le prophète Mohamed alayhi salatu wasalam était un vrai prophète. C'est donc une très mauvaise idée de citer l'histoire de l'empoisonnement pour prouver que Mohamed salallahu alayhi salatu wasalam serait un faux prophète. Au contraire, on trouve qu'il y a un miracle au sein même de l'histoire et la femme qui voulait l'empoisonner se convertit à l'islam. Allahu Akbar. Bon maintenant il faut savoir que même après l'histoire de l'empoisonnement, le prophète alayhi salatu wasalam a continué d'accomplir des miracles grâce à Allah azawajal. On a par exemple dans Sahih Muslim multiplication de nourriture ou bien encore le prophète alayhi salatu wasalam a reçu comme miracle la descente de la pluie comme le prophète Elie dans l'Ancien Testament par exemple. Ça veut donc dire que le prophète Mohamed alayhi salatu wasalam selon les mêmes sources citées par l'islamophobe accomplissait des miracles avant l'histoire de l'empoisonnement, pendant l'histoire de l'empoisonnement et même après l'histoire de l'empoisonnement. Mais vous cherchez quoi au juste ? Bon les miracles après l'empoisonnement ça continue pour le prophète alayhi salatu wasalam. Mais étaient-ils pour autant en bonne santé après avoir pris le poison ou bien est-ce qu'il était complètement faible ne pouvons plus se déplacer ? C'est là la question très importante puisque l'objectif du poison c'était de stopper la mission du prophète alayhi salatu wasalam, stopper le message islamique. Alors qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Alors deux ans après l'histoire de l'empoisonnement il y a ce qu'on appelle la bataille de Tabouk. Donc c'était une bataille très difficile dans le sens où c'était un voyage très long durant la canicule. Le Coran et les hadiths en parlent. Le prophète alayhi salatu wasalam il a participé à ce long voyage. Un voyage très difficile, plus de 600 kilomètres en chameau pendant la canicule. Imaginez quand il fait très chaud personne ne sort. Et lui le prophète alayhi salatu wasalam après avoir été empoisonné il fait ce voyage aller-retour. Mais c'est quel poison ça ? Pareil, quelques années après l'empoisonnement le prophète alayhi salatu wasalam participe à la bataille de Hunayn. Et dedans il va même jusqu'à combattre lorsque les musulmans fuient. Le prophète alayhi salatu wasalam n'a pas peur d'aller combattre l'ennemi. Donc c'est quoi comme poison ? C'est un poison qui lui a donné de l'énergie ou c'est quoi ? Et on voit surtout que le prophète alayhi salatu wasalam a récupéré la Mecque. Puisque avant l'histoire de l'empoisonnement, la Mecque était au polythéiste. Après l'histoire de l'empoisonnement, comme par hasard, le prophète alayhi salatu wasalam vient victorieux. Donc c'est un poison qui aurait facilité la mission du prophète alayhi salatu wasalam en lui permettant de reprendre la Mecque qui était au polythéiste. Et c'est pour ça que lorsque le prophète alayhi salatu wasalam a fait cela, les gens savaient que la mission du prophète alayhi salatu wasalam était terminée. Et ça c'est rapporté par Bukhari lui-même. Ça veut dire que Bukhari que vous citez, lui-même il vous dit « La mission du prophète alayhi salatu wasalam elle est terminée ». Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wasalam, même après l'empoisonnement, continuait de pratiquer par exemple le pèlerinage qui demande des marches rapides, des prières qui étaient encore debout au moment du pèlerinage d'adieu. Il jeûnait encore alors que le fait de jeûner, c'est pas obligatoire pour ceux qui sont malades. Donc à quelques mois de la mort du prophète alayhi salatu wasalam, eh bien il jeûnait encore, il priait encore debout, il accomplissait encore le pèlerinage. Mais c'est quoi comme poison ça ? C'est un poison qui a permis au prophète alayhi salatu wasalam de reprendre la Mecque, d'accomplir des batailles, d'adorer Allah azza wa jol comme il faut, de finir sa mission. Est-ce que c'est pas l'effet inverse qui s'est passé et que Allah azza wa jol a stoppé l'effet du poison sur le prophète alayhi salatu wasalam en lui permettant de terminer magnifiquement sa mission ? C'est pour ça qu'on a le dernier pèlerinage du prophète alayhi salatu wasalam dans lequel il résume son message, on a ses dernières paroles, on a même le dernier jour où le prophète alayhi salatu wasalam était encore debout regardant sa communauté en leur souriant. Ça veut donc dire que Allah azza wa jol a protégé son prophète durant toute la mission. Mais une fois que le prophète alayhi salatu wasalam termine sa mission, il n'a plus besoin d'être protégé, il tombe malade, et là il ressent les douleurs de l'empoisonnement. On n'a aucun problème avec ça. C'est justement une preuve qui montre que ça reste un homme, que les messagers peuvent accomplir des miracles, mais qu'ils sont limités et que c'est Allah azza wa jol qui décide de tout, qui les protège le temps de la transmission de la mission. Une fois que le prophète alayhi salatu wasalam finit sa mission, eh bien il peut mourir même comme martyr. Et encore, le même boukharé sur lequel s'appuient les islamophobes nous disent que c'est le prophète alayhi salatu wasalam qui choisit de mourir. Ça veut dire que c'est pas le poison qui l'a achevé. Le poison, il le ressentait en tant que douleur parce qu'il était tombé malade. Pour terminer, je vous ai fait un petit graphique qui montre l'incroyable miracle de l'histoire de l'empoisonnement. Parce que, avant l'empoisonnement, qui a eu lieu 3 à 4 années avant la mort du prophète alayhi salatu wasalam, eh bien pour les musulmans, il y avait des hauts, des bas, ils étaient faibles, ils ont même été chassés de l'amec. Et bizarrement, après l'empoisonnement, qui avait pour but de stopper la mission du prophète alayhi salatu wasalam, de stopper l'islam et les musulmans, bah juste après, c'est le contraire qui se passe. Ça veut dire qu'Allah a fait que le poison puisse avoir l'effet inverse. Ils reprennent l'amec qu'ils avaient perdu, ce qui est une grande victoire. Les musulmans deviennent forts. Le prophète alayhi salatu wasalam continue de faire des prières, des jeûnes, des pèlerinages, des voyages, des batailles difficiles et des miracles. Et les musulmans deviennent forts et le prophète alayhi salatu wasalam propage encore plus l'islam qu'avant l'histoire de l'empoisonnement. Donc ça, c'est un grand miracle. Et juste avant de mourir, eh bien Allah a voulu que le prophète alayhi salatu wasalam tombe malade et que dans sa maladie, il ressente les effets du poison. Justement pour que les gens ne s'attachent pas au miracle des prophètes, mais pour qu'ils sachent qu'Allah a voulu, c'est le seul qui mérite l'adoration et c'est le seul qui est le tout-puissant. Ça veut dire que ne citez plus l'histoire de l'empoisonnement contre le prophète alayhi salatu wasalam. Au contraire, avec les mêmes sources, vous êtes détruits. Je répète, ne citez plus jamais cette histoire. Et dites, le droit est, et le bâtiment est, et le bâtiment est, c'est le bâtiment est, c'est le bâtiment est. Quelle est le bâtiment est. ...